Samuel Vanière, t'es historien. On se retrouve ici dans Charlebourg, ce qui est un des plus vieux secteurs de l'actuelle ville de Québec, le Très-Carré. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce quartier-là? Bien, c'est un secteur très particulier, le Très-Carré, puisque ça a été un village constitué vraiment au milieu du 17e siècle. Et ça, en quoi il se distingue des autres, c'est que c'est un village fait en étoiles. Donc avec le Très-Carré, en fait, c'est le nom de la rue qui passe au milieu. Ça forme un carré. Le centre va constituer un peu le coeur religieux du village, le bourg, la bourgade à l'époque. Donc ça va être le cimetière, l'église, le précipitaire. Et puis autour, en forme un peu d'étoiles, justement, les terres s'orientent vers l'extérieur, si bien que les maisons des habitants vont être toutes proches du centre et les terres vers l'extérieur. C'est plus communautaire et c'est plus défensif comme ça parce qu'à l'époque, il y a une menace qui pèse sur la vallée du Saint-Laurent, ce sont les Iroquois. Et c'est une volonté du roi Louis XIV que les habitants de la Nouvelle-France s'organisent mieux qu'avec le système en rang selon lequel toute la maison sont alignées le long d'une longue route. Mais ça fait en sorte que finalement le premier voisin est loin du dernier, c'est pas facilement dépendable. Et ce sont les Jésuites qui vont penser à ce système-là de cadastres en forme d'étoiles pour que les habitants se sentent plus en sécurité et intègrent ce quartier-là finalement. Mais pourquoi ça n'a pas vu le jour ailleurs? Pourquoi c'est unique, même au Canada, je pense, ici à Charlebourg? Effectivement. Les deux seuls villages qui ont été créés comme celui-ci, c'est celui de Charlebourg et celui de Bourg-Royal, qui sont d'ailleurs voisins l'un à côté de l'autre, dans la même seigneurie. Seigneurie qui est donnée aux Jésuites en 1626, c'est la seigneurie de Notre-Dame des Anges. Ça s'étire de l'actuel cité de Limoilou jusque dans le nord de Charlebourg. Et quand on fonde le trait carré en 1665, ça va aller très vite. En moins d'une semaine, on va concéder environ une trentaine de terres pour que les gens s'établissent ici. Et les gens vont commencer à s'établir tranquillement dans les années 1660-70, si bien qu'on va constituer une première chapelle. Ici même, sur le site où on se trouve, dans le parc à côté de l'église actuelle Saint-Charles-Borromé, on va constituer une première chapelle dans les années 1690, plus durable, plus grande aussi que la première. Et cette église-là veut durer assez longtemps, jusqu'à celle qui se trouve à côté de nous finalement aujourd'hui, qui elle va être beaucoup plus grande, constituée dans les années 1830, au moment où la ville va vraiment vivre son boom démographique au milieu du 19e siècle. Donc un des grands symboles encore présents dans le trait carré, mais il y a aussi un moulin qui a marqué la vie, bien sûr, de tous les habitants à l'époque. Absolument, absolument. L'église, c'est le coeur du village, bien évidemment, mais les personnes qui possèdent une seigneurie sont en charge de construire des chemins, construire des moulins pour que les gens puissent moudre leurs grains. Et les jésuites, ils vont en faire des moulins. Un premier moulin à vent, qui va être remplacé par un moulin à eau, qui est un peu plus loin derrière l'église, en 1742. Il n'y a pas beaucoup de seigneurs qui vont s'occuper de leur seigneurie aussi bien que les jésuites vont le faire. Si bien que ce moulin-là, finalement, et cette église-là, avec le présbytère qui est juste à côté, le cimetière, tout ça va former un peu le coeur du trait carré, le coeur de la ville de Charlebourg. Donc c'est un secteur à venir visiter, là, c'est accessible au public, là? C'est un des quatre arrondissements historiques de Québec, avec Sillerie, Beauport et Le Vieux-Québec. C'est un endroit charmant à visiter et j'invite les gens à venir ici. Merci beaucoup, Samuel. Ça fait plaisir, Maxime.